Edzher Willer est celui qui exprime le mieux les angoisses, le mal de vivre de toute une génération. Il reste à ce jour l'un des poètes haïtiens les plus doués et les plus talentueux. Son œuvre a le rythme et le souffle du génie littéraire. Edzher Willer, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Né à Jérémie le 7 avril 1872, Edzher Willer a effectué une partie de ses études sous la direction de son père, qui était alors directeur d'une petite école de son quartier. Grâce à une bourse d'études, il a pu par la suite poursuivre sa scolarité au petit séminaire collège-sémartial à Port-au-Prince, où il s'appliquait au grec et au latin. De retour à Jérémie en 1891, il entame des études de droit et décroche son diplôme d'avocat en 1894. Mais le jeune homme s'ennuie. Ses réflexions métaphysiques nourries de sa foi chrétienne le poussent vers la poésie. Déjà dès l'âge de 15 ans, il sentait en lui le souffle de la poésie. Il se décrit à cette époque-là comme un petit être étranger, rêveur, distrait, le regard toujours flottant dans le vague. S'il commence dès son plus jeune âge à composer des vers, c'est surtout entre 1896 et 1898 qu'il faut situer sa fièvre de production. C'est au cours de ces années de doute et de lutte intérieure que vont naître la plupart des grands textes qui composent les poèmes de la mort. Jusqu'en 1901, les poèmes d'Edzer Villers sont rangés au fond d'un tiroir sans espoir de publication. Et c'est au cours d'une visite à Jérémie que Georges Sylvain découvre le génie du jeune poète et l'encourage à intégrer le club de la génération de la Ronde. Ce mouvement littéraire créé autour d'une revue qui s'appelle aussi La Ronde. Ce mouvement aspirait à l'universel dans le domaine artistique et cherchait à produire une littérature humano-raïtienne. Georges Sylvain, dont on a parlé dans une précédente émission, en est l'un des fondateurs. A la suite de sa rencontre avec Georges Sylvain, Edir Villers publiera ses deux premiers textes, « Pages d'amont » et « Les dix hommes noirs ». La publication des « Dix hommes noirs » est alors un événement littéraire sans précédent. Les jeunes de l'époque se reconnaissent dans les angoisses et le dégoût de vivre de ces dix hommes dont le plus âgé n'avait même pas trente ans. Voici un bref résumé de ce texte. Dix hommes que les malheurs divers ont réunis dans une sombre demeure décident de se tuer. Chacun fait le récit de ses souffrances et de ses déceptions. Tous se plaignent de la solitude et du dénuement. Parmi eux, un certain Franck se lève et condamne le désespoir en déclarant que la vie est triste, oui, mais elle est grande aussi. Franck déroule alors une série d'arguments métaphysiques. À quoi sert de se tuer ? S'imagine-t-on être inutile parce qu'on n'a pas réussi ? Et d'ailleurs, c'est quoi le succès ? La misère, la faim, les souffrances ne sont pas des synonymes d'échec. On n'a pas le droit de se condamner tant qu'on n'a pas tout tenté. Et le désespoir n'est pas une solution, c'est une démission. Mais ces belles paroles ne convainquent pas les compagnons de Franck. Ils se sont tous donnés la mort, laissant Franck vivant mais fou. Après la publication de ce texte, la renommée des Dzerwilers va alors subitement dépasser les frontières de son île. Il est sollicité par des éditeurs français qui le proposent de s'adresser à un public beaucoup plus large. Et c'est ainsi qu'il publie ses poèmes dans la collection des poètes français de l'étranger. Il y publiera « Les années tendres », poèmes de la mort qui regroupent les dix hommes noirs et d'autres textes. Et quelques années plus tard, apparaîtra un nouveau recueil intitulé tout simplement « Nouveaux poèmes ». Entre 1914 et 1919, les poésies complètes d'Edzervillers vont être publiées aux éditions Albert Messenne, le plus grand éditeur français de poésie du XXe siècle qui compte dans son catalogue Verlaine, Baudelaire ou encore Mallarmé. Edir Villers n'était pas seulement poète. Il était aussi un enseignant, un avocat et un homme d'action qui prenait part aux luttes politiques de son temps. Nommé commissaire du gouvernement en 1904, il fait preuve de bravoure et de courage en s'opposant à l'exécution d'un prisonnier de façon pas très conventionnelle. Il l'attrape du peloton d'exécution et le conduit dans un consulat. Ce geste de subordination lui fera perdre son poste la même année. Edir Villers sera l'un des plus farouches opposants de l'occupation américaine de 1915. Il sera élu député au départ des Américains. Quand il meurt en 1951, il était juge à la cour de cassation. Si Edir Villers est un poète mélancolique qui recense parfois les heures sombres et les saisons tristes, c'est parce qu'il connaît la noirceur de l'âme humaine. Voici ce qu'il écrit à ce sujet « J'ai connu très tôt l'incurable méchanceté et la perfidie humaine et cet atroce acharnement du monde contre tout ce qui s'écarte du commun. » Pour Edir Villers, la littérature est une affaire sérieuse. Elle n'est pas un simple passe-temps. Elle doit nous aider à traverser l'existence et à supporter les douleurs de la vie. Il l'a dit lui-même qu'il n'écrit pas pour les amateurs d'exotisme, mais pour ceux que tourmente le drame de la vie, les problèmes de la destinée et de l'âme. Ce numéro de Fabrique littéraire s'achève ici. N'oubliez pas que cette émission est disponible dans une version enrichie sur notre site internet haïtiinter.com. Vous pouvez la réécouter, la podcaster ou la partager. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle Fabrique littéraire. Sous-titrage ST' 501